Aujourd'hui nous sommes tous des juifs allemands, ou plutôt nous sommes toutes des filles du peuple. On va parler des Saint-Simoniennes, on va parler de Suzanne Volquin. C'est quoi inventer le féminisme en France dans les années 1830 ? Suzanne Volquin, j'en ai déjà parlé, et je viens juste de me rappeler où est le livre, et ça tombe bien parce qu'il est accessible. Très rapidement, à partir du livre de Laure Adler, Les Premiers Journalistes, 1830-1850, à l'aube du féminisme. Je mettrai la vidéo et enfin, je pense, comme ça vous serez obligés de la voir jusqu'au bout pour avoir le lien. Sinon vous tapez féminisme dans la barre de recherche de la page. Plutôt que de m'écrire pour me demander les vidéos, c'est mieux. Je l'ai beaucoup aimé ce livre, mais je me méfie un peu de son enthousiasme. En tout cas, je vais approfondir très prochainement ces recherches féministes sur les féministes, notamment Saint-Simoniennes. Je commence par là parce que c'est compliqué de dire que c'est le début, mais en tout cas, je m'appuie sur une définition du féminisme comme une inscription collective. Avec soit de véritables collectifs, et c'est leur cas, puisqu'elles font des journaux et elles ne les font pas toutes seules. Il y a des journaux avant, il y a des textes avant, mais avec quand même une démarche de nous-femmes. Voilà. Et ça, c'est un peu ce qu'on avait vu en parlant avec Laura Adler, donc, de la femme libre. Premier titre qui est ensuite devenu La Tribune des Femmes, etc. Qui est le premier journal féministe, donc pour le coup, collectif, parce qu'il y a déjà eu d'autres journaux avant, mais tenu par une femme seule. Je suis tombée sur son nom il n'y a pas longtemps, je ne connaissais pas du tout. Elle est pure prise dans les histoires du féminisme, donc il y a encore des choses à approfondir et à reprendre. Mais j'avais vraiment trouvé ça chouette, intéressant de voir qu'il y avait des espèces de précurseuses sous l'Empire. Alors, avec cette question de, voilà, écrire sur la condition féminine, pas forcément en étant femme. Même si, évidemment, ça change des choses, et des hommes qui écrivent sur la condition féminine, même Condorcet, sans prendre en compte leur position. Ça, ce n'est pas le cas de Condorcet, en tout cas, je ne sais pas, je ne l'ai pas encore lu. Mais non, ce n'est pas le cas de Condorcet, des extraits de ce qui en est dit en histoire des idées chez les féministes. Ça pose problème. Sinon, écrire sur les femmes, ça suffit. Le premier bouquin d'Éric Zemmour, c'est le premier sexe. Péton féministe. Le livre dont je veux parler aujourd'hui, c'est celui-ci. Et on voit que j'ai une nouvelle carte SD, puisqu'elle me sert de marque-page. Enfin, la carte SD, elle est dans la caméra. C'est les souvenirs d'une fille du peuple, de Suzanne Volquin. Et pas Volquin, j'ai toujours envie de dire Volquin, parce que je vois le I comme un L, mais ça ne marche pas. Et en même temps, je ne sais pas tellement à quel point il se prononçait, ce I. Ça peut être des I, un orthographe un peu conservatrice, je ne sais pas trop. Mais je crois que tout le monde dit Volquin, et que c'est comme ça. Alors, c'est son patronyme. Souvenir d'une fille du peuple. Et ça, en fait, dès le site, c'est intéressant. Là, on va y revenir. C'est l'édition, je crois, de 75 Maspero. 75, c'est ça ? Alors, c'est évidemment... 78. Oh, 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 erreur. Donc, réédité par Maspero. L'édition originale, ah ben voilà, je vais... Ça peut avoir oublié. Je crois que c'est 66, 1866, évidemment. Alors, c'est intéressant, parce qu'elle a quand même écrit pour le publier. Évidemment, je ne vais pas le retrouver. 65. Ah, c'est le tome 2 en 66. Je n'ai pas encore lu le tome 2. Je sais qu'il y a une réédition aux éditions des femmes qui date un peu, mais que je suis en train d'essayer de me procurer. Je suis toujours un peu réticente avec les éditions des femmes, parce qu'elles ont été fondées par un tourné de Fouque. Mais il y a quand même des horreurs qui ont été dites par un tourné de Fouque, en plus d'avoir été faites, comme déposé le MLF en nom de marque. Tranquille. Pour le protéger. Ne me protège pas, je m'en charge. Et c'est une édition Lydia et la DAD, et je vais mettre en lien, si j'oublie, vous me le dites, des liens pour télécharger les numéros de Révolution Logique, le journal co-créé, me semble-t-il, par Jacques Rancière, Geneviève Fraisse, et... Et je vais avoir oublié, mais le journal auquel a participé, par exemple, il me semble avoir vu le nom de Michel Rioser, c'est peut-être que je me trompe, et Lydia et la DAD, que je n'avais pas repéré avant, alors que j'avais le bouquin depuis longtemps, mais... Elle a fait deux articles, alors c'est un article en deux parties, je ne sais plus lesquels, là, j'ai lu ça cette semaine. C'est vraiment bien, c'est sur les femmes prénommées, et je le voyais pas mal dans les biblios. Je me suis rendue compte en lisant que j'avais déjà lu il y a quelques années. Comme quoi, la vie est un éternel retour et j'ai une mémoire, je vais pas dire de poissons rouges, peut-être de canards. Je sais pas si les canards ont de la mémoire. Les canards peuvent avoir de l'affection. Ma grand-mère a un canard qui est quand même très mignon, et je suis pas trop interagée avec le canard la dernière fois que j'y suis allée, parce que j'enterrais mon père, mais... Et après, la fois d'avant, si, j'ai un peu interagée avec le canard, quand mon père était vivant, et quand je fume ma clope sur la petite marche devant la porte d'entrée du jardin, quoi, ça doit être une porte de sortie, alors. Le canard, il est mien. Donc c'est une canne, en fait, mais ça change pas grand-chose. On l'appelle canard. On a pas beaucoup d'idées. C'est quelqu'un qui l'a filé à ma grand-mère. Donc maintenant, elle a un canard de jardin. Et le canard, il s'ennuie un peu, je lui ai dit qu'il fallait le mettre dans un parc et tout, mais bon, elle est réticente. Ma grand-mère. Et le canard, il vient me voir, et puis je lui chantais Duane Sylvestre « Non, d'un canard, il fait... Non, d'un glaçon, me dit le canard, il fait un vrai froid, de moi... » Alors je chante hyper mal, comme tout ce que je chante, mais c'est quelque chose, moi, qui date vraiment de mon enfance. Je peux écouter les fabrières, mais il y avait celle-là. Et quand je chantais pour le canard, le canard remuait des fesses et me lâchait des gros gadins. Donc, aucun rapport avec la mémoire, mais en tout cas, il y avait quelque chose là. Mais il faudra que je regarde si les canards ont de la mémoire. Ça doit, hein. C'est triste. Souvenir d'une fille de peuple, donc, on est sur un moment, et là, je me rends compte qu'en fait, il y a eu une recherche assez dense sur les Saint-Simoniennes, et je comprends pourquoi, parce qu'elles sont extraordinaires. Elles sont extraordinaires. Tout ce qui se passe est extraordinaire. Et là, en ce moment, je travaille plus sur ce sujet-là. Donc, je lis les bouquins à toute vitesse. Je vais réattaquer Flora Tristan. Je sais, j'en avais parlé il y a quelques temps, l'émancipation des femmes, mais je pense qu'en le relisant, je vais m'en prendre plein l'émirate. Tristan, elle était proche, mais même un peu plus proche des fourriéristes, mais il y a des Saint-Simoniennes qui sont pas assez fourriéristes. Enfin, les choses sont assez contigues. Ce qui me manque encore, c'est de bien comprendre ce qui se passe du côté des Saint-Simoniennes, et donc, comment les Saint-Simoniennes en viennent à être féministes. On rappelle que le mot féministe n'a pas de sens politique véritable. Au départ, c'est un mot médical pour désigner la féminisation corporelle des hommes. Probablement, il y a des dérèglements hormonaux, mais à une époque où on ne comprenait pas encore le système hormonal. Et ça, c'est un mot qu'on trouve dans les années 1830, mais pas du tout dans un sens politique, vraiment que dans un sens médical, et qui est assez rare. Et qu'Alexandre Dumas va employer, moi je trouve un peu rapidement, dans un texte qui est, alors, un pamphlet, qui est la justification d'un féminicide. Mais le terme employé assez rapidement, et je ne le trouve pas spécialement négatif à ce moment-là. Et féministe, à ce moment-là, les hommes qui prennent la fête écosse pour les femmes. Vous voyez, les rapports entre le moral et le physique. Alors, bien sûr, que ça a quelque chose de dévalorisant, et de volontairement dévalorisant, mais, je n'avais pas été si choquée que ça en lisant le passage par rapport à ce que j'avais pu en lire. Et il est répondu à ce terme par deux hommes qui disent « Puisque c'est comme ça, je suis féministe ! » Voilà, dans une autre brochure, en fait, de réponse à Dumas. Mais c'est vraiment Hubertine Auclair qui va commencer à se revendiquer elle-même comme féministe, et comme femme féministe. Et là, en fait, on a la fin du 19ème. Donc le féminisme, ça n'existe pas, puisqu'il n'y a pas de mots. Évidemment que ça existe et que c'est plus compliqué. Moi, ce qui m'intéresse dans l'approche féministe, ce n'est pas l'approche par les grandes femmes, que je trouve hyper importante et intéressante. On ne se passera pas de Pisan ou de L'homme de Gouche. Enfin, L'homme de Gouche peut quand même vraiment être déclaré féministe. Mais ce qui m'intéresse avec les Saint-Simoniennes, c'est ce moment où elles vont se fonder en collectif. Et là, c'est là où le titre « Souvenir d'une fille du peuple » est vraiment intéressant, parce que quand on utilise ainsi un pluriel pour les souvenirs plutôt que mémoire, donc hop, les mémoires, c'est pour les grands personnages, les filles du peuple, donc des souvenirs. Un article indéfini, une, et ensuite une catégorie sociale, « Fille du peuple », ici, elle ne dit pas « prolétaire », c'est intéressant qu'elle soit fille. On y reviendra. Elle s'autotypifie. Mais cette autotypification, donc la typification, c'est quand on le fait correspondre à un type. Donc en littérature, enfin voilà, par exemple la typification d'un personnage, ça va être le fait de ne retenir que d'être essayant pour le faire correspondre à un type, voire inventer un type. Un type littéraire, par exemple. Donc il y a une espèce de modèle, parfois caricatural, etc. Mais dans la typification, on n'a pas forcément la caricature, parce que la caricature est à charge. Un type, voilà. Not all type, quoi. Pas trop de misandrie. Et donc, elle s'autodéfinit finalement comme un exemplaire d'une catégorie sociale, celle des filles du peuple. C'est intéressant, parce que, alors, pour le coup, elle met sa féminité en avant, mais elle n'est pas seulement... Alors, une enfant, par exemple, bon, ça aurait été étonnant. Elle n'est pas une femme, elle est une fille. Elle a été mariée, hein. Suzanne Voilequin, Voilequin, c'est son patronyme. Mais fille, c'est vraiment intéressant, parce qu'on a quelque chose qui est à la fois de l'ordre de la féminité et du registre de la filiation. Et ça, c'est intéressant dans l'optique saint-simonienne, où le saint-simonisme, notamment après le schisme des 1831, alors, se pense comme une famille, et comme une famille fondée autour du père. ce père, après 1831, étant prospère enfantin, que tout le monde appelle le père, que Suzanne Voilequin continue à appeler le père, etc., etc. Donc, on est sur quelque chose d'ambigu à ce niveau-là. Et, cette typification, elle continue ensuite, où la saint-simonienne en Égypte, alors, des saint-simoniennes en Égypte, il y en a eu d'autres, notamment, Clorin de Roger, et ça a été compliqué, entre Clorin et Suzanne, mais Suzanne a vraiment un ton toujours très, quasi toujours très amical et sympathique, mais c'est compliqué, les saint-simoniennes, et le saint-simonisme. Mais, bon, elle part d'un principe qui, à mon avis, est juste, qui est qu'elle n'est pas connue. Et donc, elle arrive par son étiquette, et c'est en fait, cette autotypification va avoir, va donner au texte une valeur d'exemple, dans le sens d'exemple, de récits exemplaires. Éventuellement à suivre. Alors, pas à suivre dans le détail, mais qui va aussi servir d'archive. Et là, en lisant la notice de Suzanne Voilequin sur le métron, le grand dictionnaire du monde ouvrier et des luttes, en ligne, et en papier, mais je le lis en ligne, c'est moins cher, mais c'est légal. j'ai pu voir que Voilequin avait beaucoup œuvré à la fin de sa vie, et ça, pour le coup, je ne le savais pas pour le moment, à constituer, même dans la deuxième moitié de sa vie, pour constituer des archives du saint-simonisme, des saint-simoniennes, etc. C'est déjà elle qui publie les écrits posthumes de Claire Desmars. Alors, Suzanne Voilequin sait qui ? C'est une... Bon, elle est née dans une famille prolétaire, ouvrière, pas très riche, elle perd sa mère assez jeune, elle est elle-même ouvrière-brodeuse, donc la vie est rude, on est dans les années 1830, c'est très très rude, aucune aide sociale, et je ne dis pas que les aides sociales amènent du luxe, mais elles font ce qu'elles doivent faire, un petit peu, quand on arrive à y accéder, et souvent on brille d'un lourd contrôle social, elles font filet de sécurité, il n'y en a pas dans les années 1830, il n'y a aucun filet de sécurité. Et... Elle... vit en concubinat, alors je ne sais pas comment c'est le... Non, elle a eu pour compagnon, ça ne veut pas dire qu'elle a vécu en concubinage un étudiant en médecine qui l'a laissé tomber, a priori parce qu'elle était ouvrière et que... Parce qu'en fait, étudiant-ouvrier, ça a l'air d'être proche, parce que quand on est étudiant, on n'est pas très riche. Mais quand on commence à s'installer en tant que médecin, on n'est plus ouvrier. Ou rarement. Donc, il la délaisse et c'est une grande souffrance et c'est une grande honte dans ces années que d'être... une femme délaissée. Elle épouse... Walkin, ça y est, j'ai oublié son prénom mais ça va revenir dans le texte et tout ça. Donc, il lui donne son nom parce qu'elle veut être mère et uniquement parce qu'elle veut être mère. Pas de bol, ça ne marche pas vraiment et ça va être questionné ensuite. Et ça sera le passage qui va m'intéresser. Ils vont divorcer. Alors, c'est Walkin qui l'amène au Saint-Simonisme mais elle vient déjà d'une famille militante, c'est-à-dire de Walkin. Et Walkin, alors au moment, donc, elle rejoint le Saint-Simonisme, il s'occupe, elle et son mari, d'une espèce d'auberge saint-simonienne parce que les Saint-Simoniens vivent en communauté et mettent en oeuvre et commencent à mettre en oeuvre les principes d'association de Fourier. Et ça, c'est ce que je suis en train de creuser parce que c'est quand même super compliqué. Et questionne, voilà, parce que l'idée, donc, en fait, j'ai l'impression que le Saint-Simonisme invente la sororité. C'est à confirmer, je ne suis pas encore sûre. C'est pas... Voilà. Mais en tout cas, la sororité se met en place chez les Saint-Simoniennes. Alors, on va le faire chronologiquement. Donc, il y a... Le Saint-Simonisme vient de Saint-Simon qui est un lointain neveu du mémorialiste qui est ce qu'on appelle grosso modo un socialiste utopique qui met en place, en fait, une espèce de réforme industrielle et morale de la société. Parce que, ça ne va pas, on va la repenser. Bon, ça, ça montre des grands espoirs qu'on a pu avoir et qu'on semble un peu avoir oublié parce que les programmes politiques qui commencent à circuler sont quand même timides. Il est là que je vais mettre de l'eau sur Suzanne Volquin. Volquin, euh, Volquin. Saint-Simon a des successeurs. Les Saint-Simoniens, alors d'abord, des disciples proches, etc., mais qui vont transformer sa pensée en une véritable église, on peut dire une secte. Et, euh, il y a une grande dissension entre Bazar, j'ai oublié son prénom, et Prospère Enfantin sur plusieurs questions mais qui prend notamment pour prétexte, alors, ce sont des questions quand même beaucoup de pouvoir, mais qui prend notamment pour prétexte la condition féminine parce que d'une phrase de Saint-Simon est très probablement sous l'influence de Fourier également, et aussi par stratégie et par opportunisme, Enfantin met en avant la nécessité de centraliser, de recentrer, pardon, les théories saint-simoniennes ou de prendre en compte très largement sur la condition féminine. Et en fait, les femmes peuvent avoir des responsabilités chez Saint-Simonien. On est dans les années 1820-1830, la femme est une éternelle mineure, code civil napoléonien de 1804, pas de droit de divorce, ça va falloir attendre longtemps. Bon, autorité paternelle, enfin, c'est pas top pour les femmes, faut-il le rappeler, les femmes n'ont eu le droit de disposer de leur propre salaire que dans les années 60, librement, et d'ouvrir un compte en banque, etc. 1900. C'est tard. Et donc, ben, en fait, cet appel à l'égalité fait par Prosper Enfantin fait que les saint-simoniennes, qui étaient là dans un projet un peu global, gagnent en importance, en théorie et en assurance. À une époque où, ben, quand on réfléchit aux écoles primaires, on se dit « Oh, ça va être pas mal, on va ouvrir des écoles pour les garçons. » Ah, il y a des filles ! Ah, pardon, on n'y a pas pensé. On n'y a pas pensé, c'est qu'on les met de côté. Et donc, les... Voilà. Non, le... Mais Prosper Enfantin est quand même un gros gourou et qui, à un moment, donc, restructure vraiment le saint-simonisme autour de l'apostolat. L'apostolat, c'est le fait d'être apôtre. et se retire dans sa retraite de Méni-Montant, il a arrêté d'une petite maison, il n'est pas si petite que ça, remarquez, avec 40 apôtres que des hommes dont certains étaient mariés et qui ont pu faire des espèces de cérémonies avec des vœux de célibat, même en étant déjà mariés. Donc, on est sur quand même des ruptures de couple assez lourdes et des ruptures sociales. Alors, la non-mixité, donc, est plutôt masculine. Et en fait, il y a un moment un peu bizarre et là, j'ai encore du mal à comprendre vraiment les détails de ça parce que c'est compliqué. J'attends un livre, Colissimo, s'il te plaît, livre-moi quand je suis là. Il va donc arriver, le livre, mais tout cela conduit enfantin à déclarer que les femmes doivent s'organiser elles-mêmes et en fait, les femmes sont toutes exclues de toute responsabilité de ce qu'on appelle les degrés dans le saint-simonisme, c'est l'espèce d'organigramme avec des rites, etc. dans le coup pour s'organiser par elles-mêmes. Alors, c'est vraiment « Libère-toi et je me décharge ». Donc, c'est assez raide et avec des dissensions assez compliquées et notamment, et ça s'est raconté dans les souvenirs d'une fille du peuple de Suzanne Volquin, ce n'est pas le passage qui va m'intéresser, mais un moment assez compliqué où les femmes se réunissent entre elles et il y a grosso modo deux groupes, les dames de la doctrine et les saint-simoniennes prolétaires. Donc, avec une différence de classe. Et Céline Fournel décide qu'elle est la mère et Suzanne Volquin dit « Bah non, en fait, ça ne marche pas ». Et donc, il y a une scission et il y aura deux journaux saint-simoniens, un qui est commandé par Prospère Enfantin et en fait « Femmes » ou « Apostolat des femmes ». Ça change de titre, ça c'est dur deux ans, avec moins de moyens, mais qui est quand même beaucoup plus radical et autour de ce journal gravite encore d'autres choses. Alors, ce n'est pas Volquin qui fonde ce journal « La femme libre ». Ce sont Marie-Réane Gendorf et celle qui deviendra Désirée Gaye. Donc, c'est je ne sais plus le premier prénom. Jeanne Désirée Vernet, je crois. Alors, qui fonde ce journal, qui devienne fouriériste et Suzanne Volquin les rejoint, je crois, dès le numéro 2 et en sera ensuite la directrice et celle qui écrit un grand nombre de ses articles et qui s'occupera aussi de la publication costume de « Ma loi d'avenir » de Claire Desmarques qui est un texte extraordinaire. En fait, comme je n'ai pas d'exemplaire, je ne sais pas trop comment le lire ici mais je pense que je m'imprimerai des passages pour commenter Claire Desmarques parce que c'est fou. Je pense que c'est mon texte préféré cette année. C'est le Scum Manifesto Saint-Simonien. Elle explose tout le monde. Et un style Claire Desmarques incroyable. On en reparlera. Donc là, moi, j'en suis à peu près là. J'ai lu celui-là, La Saint-Simonienne qui est un roman qui est plutôt critique sur le saint-simonisme et sur les souffrances que le saint-simonisme inflige aux femmes et qui reprend plus ou moins le personnage de Claire Desmarques. C'est de Joséphine je ne sais plus qui, je l'ai dans mon ordi. Ce que je vais chercher dans Galica pour ces choses-là. Et de temps en temps, j'en achète parce que Volkin, ce n'était pas si simple à trouver. Et celui, le tome en Russie, je ne l'ai pas trouvé en ligne. Mais peut-être que Guillaume va me le trouver. Il n'est pas très cher sinon aux éditions des femmes, ce n'est pas là qui est le problème. Et donc, dans ces années, et ça c'est vraiment 1832-1834, le journal, et après, Suzanne Volkin part en Égypte. Et ça, c'est écrit 30 ans après. Et donc, en fait, c'est le tome 1 de ses mémoires. On peut lui donner un grand nom. Je ne sais pas si c'est qui a fait ce dessin. Ça peut être récent si c'est parce qu'il est publié. Mais c'est marrant parce que si on le regarde bien, on a bien le père. Et ça, ça doit être plus ou moins Suzanne. J'imagine que c'est le costume Saint-Simonien parce que les Saint-Simoniennes avaient des costumes particuliers. On voit une école, etc. Je l'ai trouvé ça chez un bouquiniste. Honnêtement, je l'ai acheté. Alors, je suis vraiment en train de plonger dans le féminisme du 19e. C'est mon nouveau sujet de recherche. Je le trouve passionnant. Le Saint-Simonisme, c'est vraiment super compliqué. Et en même temps, je vois tellement de liens avec ce que ça a donné ensuite. Ah oui, et puis comme il se fait appeler le père, c'est la famille. Et donc, c'est en ça aussi que les hommes entre eux sont frères et frères apôtres. Mais c'est en ça que les femmes peuvent se penser sœurs. Et en se retrouvant reléguées et exclues, elles finissent par dire, ok, on s'organise entre nous. Et je pense que c'est une des inventions de la sororité féministe. Voilà, c'était la fin de la digression. Dans les souvenirs d'une fille du peuple, Volkyn revient en fait de son enfance à son retour d'Egypte, en gros. Ouais, c'est ça. Et oui, voilà, et avant, juste avant son départ pour la Russie. Donc, il me tarde d'avoir la suite. Je me suis rendu compte, dans les années 70, le Saint-Simonisme a été pas mal étudié. Mais évidemment, évidemment. Donc, c'est quand même une grosse partie de sa vie. Et c'est une vie qui est entièrement tournée vers ce qu'on appelle pas à l'époque le militantisme parce que militantisme, ça vient de milles, militisme, je vais mal le dire, on va se moquer de moi, ce qui veut dire militaire. Le militantisme, c'est du combat. C'est l'apostolat. Et c'est vraiment une autre façon de penser les choses. Et bon, grosso modo, c'est sa naissance, son enfance, comment a été élevé, ses déboires sentimentaux. C'est ultra triste. Voilà, là, on a des passages aussi hyper touchants sur son amour de Georges Sand. Et l'ensemble est écrit sous forme d'une lettre. Alors là, il y a un truc qui a l'air d'être super nul dans mon édition. Il y a l'air d'avoir des éditions plus récentes, mais apparemment, il y avait une introduction de Suzanne Volcan, elle-même, qui n'est pas dans l'édition. Mais voilà, et je ne sais plus où est-ce que j'ai lu qu'elle s'adresse qu'elle s'adresse à sa nièce adoptive. Donc, c'est quand même hyper intéressant. Voilà, et ça, on ne le savait pas, mais moi, je voyais ses adresses régulières, ma fille, ma chère fille, etc., et je ne savais pas si c'était une destinataire fictive ou non. Apparemment, c'est quand même une jeune femme réelle. Et j'ai lu ailleurs, et j'ai trouvé ça extrêmement naïf, je ne sais plus où c'était, que c'était donc un texte réservé à l'intimité. Elle a publié elle-même. C'est pas parce que c'est une femme que c'est fait pour être secret, et l'adresse comme ça à une descendance qui en plus, pour le coup, est une descendance semi-adoptée, c'est une nièce, et Suzanne Volquin vit dans le désir d'être mère. et elle invente, pour le coup, enfin, elle invente, elle met en place une maternité sociale. Ça, c'est vraiment quelque chose qui existe plus facilement pour les hommes et qui est assez refusé au XIXe siècle. On est vraiment dans un modèle biologisant de la filiation, qui explique aussi pourquoi les femmes n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit, puisqu'il faut bien les garder sous cloche parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait arriver. Mais voilà, il se passe autre chose. Et voilà, alors je parle rapidement de la partie en Égypte. Alors avant l'Égypte, elle fait un tour de France qui est assez logique chez les Saint-Simoniens. Donc elle a fait le tour des Saint-Simoniens. C'est génial. Alors je pense que ça devait ressembler un peu au tour de France de Flora Tristan que j'ai vu être approchée des tours des compagnons. Et là, je me rends compte que ce sont vraiment des tours qu'aujourd'hui on dirait militants. les tours des zones de lutte et on n'est pas dans un tourisme de lutte. Là, on est vraiment dans on fait des liens, on regarde ce qu'on peut faire sur place, on fait des rapports, enfin, on envoie des lettres, on se rencontre, on continue à s'écrire. Voilà. On met en place des soutiens mutuels. Donc quelque chose d'un militantisme qui est un apostolat et qui est très très intéressant que ce soit un apostolat et pas un militantisme aussi. Cette religiosité très forte du Saint-Simonisme mais qui n'occulte pas les questions de stratégie. Et ça, c'est quand même hyper chouette. À un moment, elle va à Bordeaux, j'étais super contente, donc elle part de Paris. C'est une parisienne et elle a quand même un tour assez vaste, une campagne de voyage qui finalement ne la suivra pas, etc. pas mal de choses qui se passent et qui montent, je pense, assez fidèlement ce qu'est, alors il y a 30 ans de distance entre les moments vécus et les souvenirs, mais ce qu'était l'activité Saint-Simonienne en fait. Et l'activité militante, politique militante dans ces années. Et c'est, je ne sais pas, c'est passionnant. C'est compliqué. C'est pas facile, notamment parce que le Saint-Simonisme a mauvaise presse. Tout le passage en Égypte est aussi passionnant mais il est très compliqué parce que l'idée, alors ce n'est pas un volcan qui va d'elle-même en Égypte, elle y rejoint d'autres Saint-Simoniens dont Prospère Enfantin qui a décidé que le père c'était lui mais qu'il fallait chercher la mer et que la mer devait se rouler en Orient ce qui amène des protestations très vives de Claire-des-Mars par exemple. Comment se fait-il que la mer soit introuvable alors qu'il y a tant de femmes et avec un objectif quand même civilisateur pas colonisateur mais quand même il y a une espèce de sentiment de supériorité qu'on retrouvera aussi chez Martine Auclair mais il faudra que je la bosse plus pour en parler. Chronologiquement, on y va tranquillement et ça c'est assez étonnant parce qu'elle est à la fois très à l'écoute elle cherche vraiment à comprendre mais il s'agit et de s'implanter et de répandre le Saint-Simonisme donc forcément on est chez des militants c'est la même chose pour les premiers chrétiens par exemple. elle ne peut être que persuadée qu'elle a raison et en étant femme elle entre dans les harems mais elle apprend aussi à devenir sage-femme elle suit des cours habillées en homme enfin pas mal de choses comme ça il y a des épisodes de travestissement assez amusants honnêtement mais qui sont racontés pour être amusants on n'est pas dans l'image de Sande là enfin remarqué et bon moi j'avoue je ne connaissais pas bien l'Egypte de 1830 donc il faut savoir que c'est au Saint-Simonien plus ou moins directement qu'on doit le projet du canal de Suez et et on a déjà des léceps sur place et ça prend des années et des années pour que ce projet aboutisse donc voilà on est bien dans des projets qui sont coloniaux et qui accompagnent ces projets coloniaux et qui arrivent avec des projets éducatifs etc mais est-ce qu'on pourrait pour autant parler d'un féminisme blanc c'est vraiment une expression que je n'aime pas je préfère celle de fémonationalisme mais pour le coup ça peut encore dire autre chose ou on a quelque chose qui est ethnocentré là clairement et qui serait problématique aujourd'hui je pense qu'il faut se rappeler que c'est un texte écrit en 18 enfin publié en 1865 et où bon Suzanne Wolkin ne se remet jamais en question en disant peut-être que ces femmes n'ont pas tellement envie qu'on les libère par exemple mais en même temps elle n'arrive pas avec une âge pour ouvrir les harems et elle fait des descriptions de ce que sont les harems et la vie en harem et notamment elle fait aussi des descriptions très gênantes enfin très gênantes oui c'est gênant des physiques des hommes et surtout des femmes selon leurs appartenances raciales et puis en disant bon ben allez enfin ouais donc là il y a quelque chose qui est complètement décomplexé parce que parce que c'est pas c'est pas le siècle où on remet en question ces choses là et au contraire en fait le fait de faire ces rapports etc est quelque chose de progressiste donc là moi je vais sur ces passages là je les ai trouvés vraiment intéressants et puis c'est super dur comme moment parce que l'Egypte est touchée par la peste à ce moment là et ce sont des passages vraiment durs avec beaucoup de décès enfin des pertes difficiles des descriptions de corps malades donc voilà ça n'est pas de l'orientalisme en fait mais il y a encore quelque chose de l'orientalisme mais on n'est pas dans parce que elle reste une femme qui regarde des femmes et une femme a priori plutôt hétérosexuelle je connais pas bien les détails de sa vie enfin en tout cas il n'y a pas de choses qui nous sont revenues qui ferait signe à autre chose pour autant que je le sache mais voilà il y a un truc comme ça sur le passage en Egypte on est clairement dans un texte des années 1830 qui ressemble à d'autres textes elle n'est pas plus raciste que les autres mais elle est quoi voilà question compliquée on y reviendra mais voilà ça c'est vraiment des trucs que je lis en chercheuse et pas juste en lecture romanesque alors que les passages avant les déboires sentimentaux tout ça la découverte du saint-simonisme on peut vraiment le lire de façon romanesque en étant plongé dans l'écriture et voilà après tout ce qui va être de l'ordre de la peste peut aussi faire une espèce de fil narratif assez assez tragique puis comme c'est la vie on sait jamais comment ça finit ah je voudrais lire un passage alors ça tombe bien j'ai collé ma carte SD alors c'est chapitre 8 de je ne sais plus quelle partie procès saint-simonien nos séances de la rue cadet découverte pénible cause de mon divorce moral ça on a très petit titre comme ça ça ce sont des titres thématiques très courants à l'époque ça annonce ce dont il va s'agir c'est quand même super pratique par rapport à 1, 2, 3 parce que quand on reprend le sommaire on se rappelle et on retrouve mieux les passages voilà alors le 27 et le 28 août 1832 tout Paris fut émis par le spectacle admirable d'ordre de calme d'inattendu que donnèrent le père et ses fils lors de leur procès en traversant donc c'est un procès pour immoralité parce qu'il créait des désordres en traversant la ville escorté par les hommes et les femmes de la famille de Paris alors ils ont fait un cortège pour montrer qu'ils n'avaient pas honte et donc le procès devient une cérémonie religieuse cette longue procession traversant les rues depuis Ménine montant jusqu'au palais de justice au milieu d'une foule compacte et bienveillante témoignait du progrès déjà fait dans les masses la curiosité était tellement ardente que nous eûmes la crainte d'être écrasés en approchant du palais de justice page 122 et suivante ce fut un autre bon Lambert qui prit soin d'intéresser les huissiers en notre faveur que nous dûmes ma soeur et moi d'entrer dans la salle d'audience et de trouver place dans l'enceinte réservée alors voilà donc les détails du procès des choses très étonnantes pour nous aujourd'hui de son siège d'accusé il donc le père se fit une tribune il parla de la femme la décalera libre c'était beau c'était grand dans l'avenir les femmes l'aimeront et le déclareront leur sauveur comme Jésus fut aimé et déclaré le sauveur des hommes tous ses fils firent sensation plusieurs avocats les félicitèrent sur leur éloquence et le courage etc et donc et tout ça aura été ensuite voilà et donc toute la famille reconduisait dans le même ordre les 40 solitaires jusqu'aux portes de Méni-le-Montant donc continuâmes nos excursions plusieurs fois chaque semaine vers cette délicieuse retraite ces excursions que j'appelais au pèlerinage ne furent pas même interrompues par l'absence du père etc ah non mais toute la religiosité et d'un mais c'est une secte clairement alors les 9 mois que nous restâmes donc elle et Volquin les 9 mois que nous restâmes dans cette maison furent bien remplis ils marquèrent en outre par l'importante résolution que nous y primes et dont les conséquences réagirent sur notre vie entière alors l'appartement était confortable etc page 124 vers le commencement d'août 1832 mon activité reçut un nouvel emploi deux jeunes filles prolétaires qui s'étaient également retirées de la rue mon signe fit reparaître en petit journal hebdomadaire sur le titre de la femme libre alors demande j'ai écrivé un second journal etc etc à désirer verré j'ai dit verné c'est verré et marie reine guindorf ou reine guindorf c'est le passage sur sand ah bah j'ai pas repris celui que je voulais non mais si c'est celui là ah oui voilà page 126 excusez moi bah en fait j'avais bien mis mon marque page je me suis juste pas crue c'est souvent comme ça que je me perds j'ai le bon chemin j'ai un doute je fais demi-tour et je me perds dans cet hiver trois nouvelles recrues une dame et ses deux filles se montrèrent fort assises de chez nous voile qu'un et moi nous leur faisions le bon accueil car ces trois dames nous paraissaient honnêtes et leur tenue convenable de tout point elles plaisaient généralement aussi mon mari ou quelques jeunes gens s'en pressaient-ils après chacune de nos séances de les reconduire je n'étais nullement jalouse d'ailleurs la conduite de mon mari ayant toujours été depuis huit ans celle d'un honnête homme rien dans ses attentions envers les femmes en général et auprès des dames parcies en particulier ne pouvait éveiller mes soupçons la réserve des deux sœurs me convenait fort et n'était pas feinte car un soir je scandalisais les nez par une aimable plaisanterie elles dansaient avec voile qu'un je faisais leur vis-à-vis tous deux se parlaient avec assez d'animation pour oublier la figure de la chaîne des dames je lui disais alors en riant allons mademoiselle Julie changeons de cavalier un peu de mobilité ne gâte rien elle prit un petit air prude et me dit en rougissant oh madame ce haut en voulait dire plus qu'il n'était gros mobilité avait je dis oh shocking parce qu'elles sont anglaises alors la mobilité ça fait référence à la théorie des deux natures qui est le fondement de la pensée de l'amour dans le sensimonisme c'est à dire qu'il y a les natures constantes et les natures mobiles donc les natures constantes sont très heureuses dans le mariage ils n'ont pas besoin du divorce et les natures mobiles ont besoin de l'amour libre donc dès que un sensimonien une sensimonienne et en fait bien au-delà à l'époque parce que ce sont des débats qui ont largement dépassé le sensimonisme et en fait ça a même l'idée que les féministes sont forcément des femmes libres qui couchent avec tout le monde vient encore de cette caricature du sensimonisme vient de là mobilité veut dire inconstance dans le mariage voire pas de mariage du tout au point non qu'il y a ce genre de blague l'hiver se passa ainsi le printemps qui devait décider de notre avenir paru brillant et radieux et secoua diversement ses dons sur notre groupe écoute et juge avec indulgence ce fait dont tu as vu les résultats sans en connaître les détails un jour comme bonne ménagère je brossais avec précaution les habits de ville de mon mari coulant en douceur la vergette sur les coutures par respect pour son âge mûr et aussi pour la difficulté insurmontable de remplacer ce vieil habit j'avais sorti les papiers qui gênaient mon opération c'était des mémoires de toises et d'arpentages etc lorsqu'en les réintégrant en leur lieu et place je remarquais une subscription de lettres dont l'écriture m'était inconnue c'était tentant pour une fille d'Ève depuis mon mariage n'ayant jamais rien eu n'ayant jamais eu rien de caché l'un pour l'autre nous nous étions concédés le droit réciproque souligné en italique d'ouvrir nos correspondances j'ouvris et je lis donc cette petite lettre juge de ma stupéfaction c'était une réponse fort tendre d'un coeur timide encore mais grandement épris la veuille était complète cette lettre était signée Julie Parsim sans ambiguïté aucune le hasard m'apprenait que le coeur de mon mari s'était détourné de moi après l'avoir possédé sans partage pendant une union de huit années apprendre tout à coup qu'il se donnait à une autre sans tergiversation en pleine confiance de mon côté c'était un moment cru à la passer je replaçais la lettre et su me taire mais pendant plusieurs jours je fus en proie à de bien tristes réflexions à des craintes sérieuses sur l'avenir de tous deux ainsi qu'à des irrésolutions douteuses devais-je empêcher cette passion de faire de plus grands ravages dans le coeur de ces deux imprudents encore à cette heure je doute que Volkan ait mis du calcul dans ce sentiment sans aucun doute son amour propre fut flatté par la préférence déclarée d'une jeune fille mais je te l'affirme depuis huit ans je l'avais toujours vu agir en honnête homme l'amour était donc le seul séducteur en cette circonstance je résolue d'attendre d'examiner en silence afin de juger cette passion à laquelle la lettre répondait était le caprice d'une imagination surexcitée chez mon mari dans ce cas j'avertissais la mère et la fille et ne les recevais plus chez moi si au contraire c'était chez tous deux un amour vrai profond comme il avait inutilement désiré le trouver chez moi alors dans mes idées nouvelles italiques sur les unions de l'avenir c'était à moi à faire du dévouement à donner un exemple aux femmes en lui rendant sa liberté devant Dieu et autant que possible devant les hommes cela sans condition et sans arrière-pensée et donc c'est le moment de ce qui va s'appeler le divorce moral ou le divorce religieux de Suzanne Volkan qui arrive et qu'elle a elle-même raconté aussi ici et il me semble qu'elle a raconté dans la femme libre mais là je commence à mélanger les textes la fatigue de la rentrée on va le reprendre avec quelques commentaires donc sur la mobilité on a vu d'où venait cette mobilité donc de ces théories de l'amour et des natures donc des natures humaines on va noter la captatio benevolentiae c'est-à-dire l'appel à la bonne volonté c'est-à-dire à l'indulgence à la bienveillance de la lectrice mais en fait de tous les lecteurs et de toutes les lectrices écoute et juge avec indulgence et c'est bien cette adresse familiale parce qu'elle permet un tutoiement qui est égalitaire écoute et juge avec indulgence ce fait dont tu as vu les résultats sans en connaître les détails et donc on va remonter donc tout le récit est quand même chronologique mais là il y a une espèce d'explication parce que en fait ce n'est pas seulement que la nièce fille adoptive c'est le divorce qui deviendra effectif à peu près à la publication des mémoires d'une fille du peuple c'est qu'un divorce moral une séparation de cet ordre là a complètement changé toute la vie de Suzanne Volkin et notamment sa réputation ce qui est beaucoup dire beaucoup beaucoup dire en 19e alors un jour on arrive donc pas de date absolue mais on entre dans ce qu'on appelle une scène littérairement littérairement et là on peut noter elle se catégorise on l'a vu elle s'autotypifie en fille du plop là elle va être systématiquement disculpée justifiée ou légitimée par la façon dont elle a de elle-même se catégoriser ici en bonne ménagère et donc en fait c'est un acte d'épouse qui fait qu'elle découvre l'adultère ou en tout cas la passion extra-conjugale en bonne ménagère et avec ces choses très étonnantes donc elle brosse avec précaution c'est une bonne ménagère les habits de ville de mon mari coulant en douceur la vergette sur les couturards je sais plus exactement ce qu'il y a la vergette c'est la brosse mais c'est sûr que lire la vergette après Freud est quand même assez amusant dans ce mouvement érotique mais ici en fait qui se désexualise et qui la désexualise elle-même parce que alors donc c'est un mariage elle est très explicite là-dessus où elle n'a jamais réussi à aimer Volkin mais mais elle a été d'accord pour se marier et Volkin l'aimait et donc en fait finalement son absence d'amour ici n'est pas d'emblée rappelée elle le sera après ce qui n'est pas une absence d'estime ou d'affection c'est encore d'autres choses vraiment d'amour de passion et donne quand même ici une espèce d'image à mon avis inconsciente mais bon évidemment de bonne ménagère qui a tenu son ménage jusqu'au bout et en fait le divorce sera une autre façon de tenir son ménage mais même ici de signaler l'érotisme pas forcément ou en tout cas les pratiques sexuelles pas forcément volontaires dans le couple auquel elle se serait donc dans cette interprétation pliée et donc par respect pour son âge mire donc là on est vraiment dans une question donc c'est plus finalement l'âge que le rapport de genre femme-marie qui est mise en avant et aussi donc la difficulté insurmontable de remplacer ce viabilité la pauvreté et donc tout ça va déjà justifier la scène et parce qu'elle doit faire cela elle sort les papiers et voit une lettre dont elle ne connaît pas l'écriture la subscription ça va être faite et lettre elle n'était pas forcément dans une enveloppe et donc c'est quand c'est plié ça sera le tracé c'était tentant pour une fille d'Ève nouvelle catégorisation dyspulpante aussi et qui est un peu étonnante mais qui par une espèce de revendication plaisante c'est un peu c'est un peu comique tentant pour une fille d'Ève va aussi laisser entendre que n'importe quelle femme l'aurait fait aussi à sa place de regarder et la nouvelle justification vient ensuite des rapports particuliers qu'elle a avec Volkin à savoir donc cette réciprocité dans l'ouverture dans le droit d'ouvrir les correspondances qui n'a donc pas été retirée donc elle est justifiée finalement par sa nature par son activité c'est un hasard mais également par cette espèce de légalité de leur conjugalité mise en place avec cette insistance sur le fait que c'était réciproque sans entendu qu'elle n'avait rien à cacher et d'ailleurs ce qu'elle a eu à cacher a été confessé et c'est un autre passage très marquant des souvenirs d'une fille du peuple mais je ne l'en dis pas plus pour ne pas tout spoiler dévoil gâcher et là ce droit réciproque il est aussi donc il met en avant un égalitarisme dans le couple et ça c'est aussi hyper intéressant et de voir ce qu'elle va en faire juge de ma stupéfaction là on va être dans une espèce de quasi oralité discontion avec une exclamative et l'adresse évidemment à la lectrice c'était une réponse fortante d'un coeur timide encore mais grandement épris nous montre comment Sian Volkin a une connaissance du coeur en tout cas féminin et dont elle va voir l'évolution donc Julie Parcy était mentionnée juste avant mais juste avec Parcy avec la plaisanterie donc là on se rend compte que oui la mobilité on comprend pourquoi tout cela était si choquant pour la jeune fille parce qu'en fait elle rêvait de cette mobilité pour récupérer Volkin alors apprendre après l'avoir possédée sans partage et c'est intéressant c'est elle qui dit qu'elle l'a possédée et c'est là aussi où elle va mettre en place une espèce d'égalité qui n'est pas légale à l'époque mais montrer une égalité dans leur couple tout en donnant une trahison enfin tout en montrant une trahison dont Volkin est entièrement disculpée au fur et à mesure donc elle se tait elle attend elle est dans les irrésolutions douloureuses se demande quoi faire et elle confirme encore à cette heure je doute que Volkin a mis du calcul dans ce sentiment les deux Julie Partie autant que Suzanne Volkin se trouve disculpée de cet amour qui finalement les a attrapés ce qui confirme complètement la théorie des natures mobiles et constantes et la nécessité du divorce donc en fait elle utilise son exemple personnel pour en faire un exemple qui va confirmer les théories saint-simonienne et sa décision ensuite la question est de savoir s'il s'agit vraiment d'amour et de voir à partir de là quelles sont les options possibles bon on arrête ou on se calme ou on prend en compte c'est tellement véritable les italiques d'insistance ça c'est vraiment un truc très présent chez les saint-simoniens je sais pas si ça ça a été étudié la typographie j'ai l'impression que c'est un truc qui est plus présent chez elles et chez eux que dans ce que j'ai pu dire par ailleurs après il y a beaucoup d'italiques chez Stendhal mais je sais pas il faudrait que je cherche une petite histoire d'italiques ça serait chouette ça doit exister et la justification que je trouve la plus intéressante c'est alors dans mes idées nouvelles sur les unions de l'avenir c'était à moi à faire du dévouement à donner un exemple aux femmes en lui rendant sa liberté devant Dieu et autant que possible devant les hommes cela sans condition et sans arrière-pensée et donc là en fait pas par amour puisqu'elle ne ressent pas cet amour pour Volkin mais finalement par on va dire contraintes sociales et politiques pour mettre en adéquation ses théories de l'avenir et sa situation présente et bien elle applique elle pratique l'avenir dans le présent pour le faire advenir l'avenir et cela au moins pour devenir un exemple il y a quelque chose vraiment d'apostolique là-dedans qui est proche du martyr on est martyr pour témoigner pour donner à voir et donc cela rendant à Volkin sa liberté devant Dieu c'est-à-dire en rompant religieusement le mariage ça ça ne veut pas dire avec le pape on est sur du divorce religieux mais dans la religion saint-simonienne qui est un christianisme un christianisme nouveau et refondé et et cela donc sans condition et sans arrière-pensée avec une séparation totale elle précise ensuite que si il y avait eu que si leur union avait donné des enfants bon mais les choses auraient été différentes parce que il aurait fallu protéger sa famille et que là il n'y avait pas une famille dans le même sens parce que le saint-simonisme le féminisme saint-simonien repose quand même beaucoup sur la maternité c'est très compliqué la maternité saint-simonienne mais j'étais seule forte de ma volonté de ma foi religieuse j'attendis tout et ne provoquais rien et donc voilà les choses commencent à se discuter et puis à se faire et ils resteront globalement amis Volkin partira avec Julie Parcy aux Etats-Unis en Louisiane et ça en fait d'autres simoniens mais saint-simonien saint-simonisme ça voyage quoi je trouve que c'est un passage qui est extrêmement retort et aussi en même temps très cruel parce que ce dévouement finalement elle ne elle ne l'exerce pas uniquement par rapport à son mari mais également à l'encontre ou pour le saint-simonisme et on va dire les saint-simonien et surtout les saint-simoniennes et donc il y a quand même une part sacrificielle là-dedans puisque finalement alors elle rappelle qu'elle n'aimait pas Volkin donc elle elle a une revue de confiance on peut dire mais pas une une déception amoureuse mais une déception sociale et une énorme fragilisation de sa situation et cela elle ne l'évoque que dans l'hypothèse du lieu des enfants mais elle ne se protège pas elle-même le dévouement il est sacrificiel et là j'ai vu un commentaire aujourd'hui qui datait d'hier je crois sur un article qui parlait du bonheur d'Agnès Varda le film Le Bonheur et qui voyait une espèce d'exploration du polyamour assez heureuse bon bah c'est écrit par un mec c'est oublié qu'il y a quand même une femme qui se suicide dans le bonheur et il y a vraiment quelque chose de cet ordre là où cette refondation de l'amour les femmes écoutez face face je perds puis tu gagnes et ça ne fonctionne pas pas mieux pas plus ou pas à ce moment là alors après elle vit des choses assez assez chouettes il y a un moment qui est très rigolo dans son voyage où elle voit sa famille qui est absolument effarée de l'avoir voyagé seule c'est une femme qui voyage seule dans les années 1830 c'est rare c'est très rare donc ça on est sur bon c'est pas la seule mais à l'avoir fait mais c'est quand même quelque chose qui est très rare c'est cette fragilisation elle en fait quelque chose elle en fait une autonomie mais c'est un passage que j'ai trouvé particulièrement touchant et très complexe et qui permet de parler donc de cette théorie de l'amour libre qui commence à alors ceci n'est pas qu'on voit beaucoup les équivalences entre mariage et prostitution et pas seulement chez les Saint-Simoniennes ah oui puisqu'il y a des questions de dot etc bien sûr que le mariage entre dans l'échange économique au sexuel surtout au 19ème siècle mais encore aujourd'hui mais je trouve à la fois très beau et très cruel la façon dont les Saint-Simoniennes globalement ne mettent pas encore totalement en avant les sacrifices complets que leur demande l'amour libre et je vous laisse sur cette réflexion je vous dis à bientôt et 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 je vous dis à bientôt